La prière silencieuse La prière silencieuse Comme vous vous rendez compte, le titre de notre méditation de ce matin, « Toutes les portes sont-elles véritablement une panacée pour notre croissance spirituelle ? » Et nous trouvons dans l'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29, « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Ce matin, nous allons parler un peu des portes. Toutes les portes sont-elles véritablement une panacée pour notre croissance spirituelle ? Il existe pour le moins trois choses que j'admire en France. Les tunnels que nous trouvons dans la région parisienne et que je trouve super, le respect aux règles de la civilité. Lorsque vous visitez des institutions publiques ou des services publics, les gens sont très respectueux. Et j'admire ça. Et la troisième chose, les portes que nous trouvons dans la région parisienne. Ce matin, je ne vais pas parler des deux autres aspects, des tunnels ou des règles de civilité, mais je veux parler des portes. Savez-vous combien de portes il existe à Paris ? Paris est enceinturé par le boulevard périphérique et on appelle portes de Paris les accès routiers et piétons à la ville. On trouve aussi des traces d'anciennes portes de Paris à l'intérieur de la ville. Comme Paris a connu plusieurs enceintes successives au cours des siècles. Et si nous voulons énumérer les portes que nous trouvons dans la région parisienne, elles sont nombreuses. Portes d'Aubervilliers, la route nationale 301. Portes de la Villette, route nationale 2. Portes de Pantin, Portes de Chaumont, Portes-Bouiné, Portes-du-Pré-Saint-Gervais, Portes-des-Lilas, Portes-de-Méli-Méli-Montant, Portes-de-Bagnolet, autoroute A3, Portes-de-Montreuil. Et dans la douzième, il y a la Porte-de-Vincennes, Portes-de-Jaune, Portes-de-Bel-Air, Portes-de-Saint-Manté, Portes-de-Saint-Mandé, oui, et la Porte-de-Doré, ou Portes-de-Picpus, Portes-de-Roy, Portes-de-Charenton, route nationale 6, Portes-de-Bercy, Portes-de-La-Gare, Portes-de-Vitry, Portes-de-Ivry, Portes-de-Choisie, Portes-de-Italie, qui est reconnue lorsque nous nous rendons à la Fédération France-Mort. Portes-de-Gentilly, Portes-de-Accueil, Portes-de-Orléans, et il y en a encore, des Portes, des Portes, Portes-de-Montouge, de Châtillon, Portes-de-Dido, de Vins, Portes-de-Bansion, de Plaisance, de La Plaine, Portes-de-Versailles, Portes-de-Issi, Portes-de-De-Sèvres, Portes-de-Point-du-Jour. Elles sont vraiment nombreuses. Il y en a pas mal de Portes ici à Paris. Vous savez que les Portes, c'est un moyen qui nous permet de nous orienter, de savoir où on est tout près de la maison. Et lorsque je dois me rendre à Sartreville, j'emporte toujours la porte de Mayo ou de Champeret, et dès que j'arrive, je dis, bon, je suis tout près de la maison. Il y a les anciennes portes de Paris, la porte de Saint-Antoine, la porte de Saint-Denis, la porte de Saint-Martin, Portes-de-Rue-des-Fossés, etc. Alors, il ne faut pas dire que je connais mieux Paris que vous, hein, et j'ai beaucoup appris de Paris. Et je prends plaisir à visiter le centre-ville et de connaître les différents secteurs, lieux historiques du pays. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, une porte, la porte dans la Bible, peut être l'entrée d'une tente dans Genèse, le chapitre 18, le verset 1er, l'entrée d'une maison, juge 19, verset 22, ou d'une ville. C'est aussi une place publique où l'on traite les affaires et où l'on rend la justice. vous savez que les portes étaient de bois ou de métal dans le temps de la Bible. Parfois, l'entrée était simplement fermée par une toit et une peau de bête. Jérusalem comportait de nombreuses portes ou entrées. la porte de l'angre dans Deux Rois, le chapitre 14, le verset 13, la porte de Benjamin, la porte des brebis, la belle porte en Hacle, le chapitre 3, le verset 2, qui est la porte du fameux temple d'Hérod, la porte des chevaux, la porte des coureurs, la porte des eaux et aussi la porte d'Ephraïm, la porte du fumier, la porte du milieu. Le mot porte est souvent employé dans un sens figuré dans Genèse 4, verset 7, le péché se tient à la porte, c'est-à-dire qu'il est semblable à une bête féroce qui n'attend que le moment favorable pour s'emparer de sa foi. Ainsi, être à la porte signifie être très proche. Il est aussi fait mention que Jésus-Christ ressuscité se tient à la porte et frappe. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, la porte du royaume des cieux est étroite. Dans Luc, le chapitre 13, le verset 24, et dans Acte 14, verset 27, Paul et Barnabas qui annoncent l'Évangile ouvrent la porte de la foi aux païens. C'est très important. Les portes, il y en a pas mal et il y en a aussi des portes spirituelles. Je garderai la porte de mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, tel est le conseil du sage, car de lui viennent les sources de la vie, car il est tel que sont les pensées de son âme. si le cœur n'est pas renouvelé par la grâce divine. C'est en vain que l'on cherchera la pureté. Celui qui s'efforce de se former un caractère noble et vertueux, indépendamment de la grâce du Christ, construit sa maison sur le sable mouvant et sera sûrement renversé par les violents orages de la tentation. Et la prière de la vie devrait monter de chaque cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et quoi ? Un esprit bien disposé. Il est vraiment important de voir que le cœur aussi est considéré comme une porte. Dans Matthieu, le chapitre 24, le salmiste David déclare porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. C'est quoi le linteau ? C'est une architrave, un portrail. On retrouve dans Exode, le chapitre 12, verset 7, le mot portrail ou linteau. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. C'est lors de l'institution de la PAC, l'établissement de la PAC, ou avant la PAC, avant la libération du peuple d'Israël, d'Égypte, d'Israël, de l'esclavage d'Égypte. Il fallait respecter les ordres, accueillir les promesses avec foi, asperger les portes de sang avant que la sécurité soit un fait acquis. Cette fête devrait précéder la célébration future de la PAC. Et dans le temple de Salomon, la porte d'entrée de 4,5 par 9,1 mètre était encadrée de deux énormes piliers détachés en avant. Et souvent, lorsque nous regardons des portes et des portails, il y a des piliers comme un symbole de sûreté, de puissance. Et dans le temple d'Hérode, il y avait la porte de Nicanor, aussi appelée Belle-Porte, qu'on atteignait par une volée de 15 marches. Il existe des portes qui peuvent nous aider dans notre vie spirituelle. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur et Seigneur, le baptême par immersion, lorsque nous n'abandonnons pas notre assemblée, nous venons à l'Église, nous sommes assidus, constants, zélés, ponctuels, appliqués à l'étude de la parole de Dieu. Il existe bien sûr des portes qui peuvent nous aider dans notre course vers la canarance céleste. La prière, la consécration, la repentance, une prise de conscience. Il existe aussi des portes du succès dans notre vie professionnelle et notre épanouissement comme être humain en terminant une carrière professionnelle à l'université, en recevant un emploi, une bourse pour les études, une promotion et aussi une distinction. Il y a aussi des portes qui ne conviennent pas. Il y a des portes qui conviennent pour notre croissance, mais il y a aussi d'autres portes qui ne conviennent pas. Vous n'avez pas à travailler. Je parle des portes négatives actuellement. Vous n'avez pas à travailler et vous pouvez devenir aisé, riche, prospère. Cela ne convient pas. Vous êtes en bonne santé, vous fréquentez des lieux, vous attrapez une maladie incurable et ainsi pour votre conjoint ou conjointe. Ce sont des portes qui ne conviennent pas, qui sont négatives. On vous fait croire que c'est la solution à tous vos problèmes. Farfelu, fantasmagorie, vous devenez pâle, cadavérique. Il y a des portes que vous traversez ou dépassez. On vous fait croire que c'est une évidence du savoir. Je répète, il y a des portes que vous traversez ou dépassez. On vous fait croire que c'est une évidence du savoir, de la connaissance, de la liberté intellectuelle et même théologique. Mais vous, vous trouvez dans un mode in extenso d'amétropie spirituelle sibylaine, ténébreux et abstru. vous trouvez aussi à la porte du péché contre le Saint-Esprit. Chers amis, je ne connais pas les portes que vous avez déjà franchies. si elle vous aide dans votre cheminement spirituel, je vous dis persévérez dans la foi. Never give up, go forward, siga adelante, caminando, allez, droit vers le but, si vous êtes dans une voie, la bonne voie, si vous êtes à la porte de recevoir le baptême par immersion, d'une reconsécration de votre vie où vous vous intéressez, à la parole du Seigneur. Ce sont des portes qui conviennent pour votre croissance spirituelle. Mais si c'est une porte qui vous induit en erreur et qui vous éloigne du Seigneur, il faut vous attraper. Il y a encore temps. Et si vous voulez vous rendre à la fédération, il faut prendre la porte d'Italie. Mais si vous prenez la porte de Mayo, vous allez venir à l'église de Neuilly. on ne saurait prendre les deux portes, les deux voies pour arriver à un objectif bien précis. Les portes de Paris vous permettent de vous orienter. Il faut bien les distinguer pour la bonne destination. Il en existe plusieurs portes à Paris et chacune de ces portes vous conduit à une destination précise. Il existe aussi beaucoup de portes. Cela dépend à ce que vous cherchez. Jésus déclare « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » le chapitre 5, le verset 32. Il y a une porte qui nous conduit vers le ciel et il y a une autre vers les ténèbres. N'empointer pas les deux car elles sont incompatibles, antagoniques, inconciliables. Le repentir est un changement d'orientation des dispositions intérieures. Il ne doit être confondu ni avec le simple regret, ni avec l'heureux mort. Et je termine avec ce texte. « Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et la Bible nous invite à rechercher le bien. Rechercher le bien et non le mal. « Afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. » Amos, le chapitre 5, le verset 14. « Par tous les moyens, Satan cherche à rendre populaire le vice et le crime. On ne peut parcourir les rues de nos cités sans se retrouver en face de quelque chose réclame flamboyante pour un roman, un spectacle réalisant. L'esprit se familiarise ainsi avec le péché. Les récits décrivant la conduite d'être abominable, incombrant les colonnes de la presse. Le Seigneur vous invite à faire un choix et tôt ou tard, nous sommes tous appelés à choisir une porte. Il y en aura deux. Une porte qui conduit à la vie éternelle et peut-être l'autre porte, bien sûr, une autre qui nous conduit dans une mort spirituelle. mais on saurait prendre, choisir les deux voies. Et j'aime bien pour terminer ce chant, pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et tes souffrances. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Et ton cœur est-il l'autel, le rire, sans place, même pour ton roi, souvent les années après années. Chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Enfin, si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre ? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Que le Seigneur de vous bénir ce matin, que dans votre pèlerinage, cette terre, vous demandez au Seigneur de vous orienter, de vous conduire, de vous aider à sortir victorieux des potes avec toutes les tentations qu'elle offre. Et qu'un jour, comme aujourd'hui, nous aurons tous le privilège de voir et d'acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. God bless you. Jésus-Christ,